Alors on va continuer notre travail sur les soustractions, il faut qu'on s'entraîne encore un peu. Alors il y a plusieurs façons de voir une soustraction, par exemple si je prends cette soustraction là, 7 moins 4, ce que je peux faire c'est l'interpréter en termes d'objets concrets, comme le fait d'avoir 7 et d'enlever 4. Alors par exemple, ça peut être, j'ai une planche de 7 mètres de long, donc je vais graduer ça pour qu'on s'y retrouve. Là on va dire que ça c'est 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, et là du coup on arrive à la longueur totale qui est de 7 mètres. Ça c'est ma planche, et ce que je peux dire c'est que je vais couper cette planche pour fabriquer un meuble, par exemple, je vais lui enlever 4 mètres. Je vais lui enlever ces 4 mètres qui sont là, donc si je pars du bout, j'enlève 1 mètre, j'arrive ici, j'enlève un deuxième mètre, j'arrive là, un troisième mètre, j'arrive ici, donc quand j'enlève 4 mètres, en fait, ça correspond à enlever toute cette partie-là. Et cette opération-là, cette soustraction, elle revient à calculer la longueur du bout de planche qui me reste, qui est celui-ci, et cette longueur-là, je peux la lire, ici c'est 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Donc cette planche qui reste, elle mesure 3 mètres de long, donc 7 moins 4, c'est égal à 3. Voilà, ça c'est une manière d'interpréter, tu peux faire ça avec des objets aussi, on l'avait vu plusieurs fois, et il y a une autre manière d'interpréter cette même soustraction, 7 moins 4. Donc disons que moi j'ai, on va dire, 7 objets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et toi, tu en as 4 seulement. 1, 2, 3, 4. Et cette soustraction-là, en fait, on peut l'interpréter comme expliquant combien j'ai, moi, d'objets en plus que toi. C'est-à-dire combien... Effectivement, on peut dire que, par exemple, cet objet-là correspond à celui-là, celui-là correspond à celui-là, celui qui est là correspond à celui-là, celui qui est là correspond à celui-là. Là, j'ai épuisé tous tes objets, et ce qui me reste, c'est ces 3 objets qui sont ici. Ça veut dire que j'ai, moi, 3 objets de plus que toi. Donc 7 moins 4, c'est égal à 3. Alors il y a une autre manière de faire qui est très utile, et à laquelle il faut penser, c'est ce qu'on avait déjà vu, c'est d'utiliser la droite graduée. Voilà, une droite graduée, donc je vais mettre le 0 ici, là c'est 1, là c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ainsi de suite. Là, quand on va vers la droite, on a des nombres de plus en plus grands. Donc je vais commencer par placer le nombre 7, ce 7 qui est là, donc ici, voilà. Et donc cette opération-là, 7 moins 4, elle correspond à partir de 7 et enlever 4. Alors quand on additionne, on se déplace vers la droite, puisqu'on a des nombres de plus en plus grands, mais quand on soustrait, on enlève quelque chose, donc on a des nombres de plus en plus petits, ce qui veut dire que je vais me déplacer vers la gauche cette fois-ci. Alors je vais me déplacer vers la gauche de 4 unités. Donc si j'enlève déjà 1, j'arrive ici, un deuxième, j'arrive là, un troisième, j'arrive là, et un quatrième, j'arrive ici, ici. Et donc j'arrive sur le nombre 3, ce qui veut dire que 7 moins 4, 7 moins 4, c'est bien égal à 3. Et évidemment, bon, celle-là, on a fait une soustraction assez simple, mais au cours de ta scolarité, évidemment, tu vas rencontrer des soustractions plus compliquées que ça, avec des nombres plus grands. Alors on peut en faire une si tu veux. Par exemple, on peut faire cette soustraction-là, 17 moins, disons, 9. 17 moins 9. Alors pour faire ça, tu peux très bien dessiner 17 objets, 17 bananes ou 17 pêches, et en enlever 9. Et ensuite, tu comptes combien il en reste, et tu trouveras effectivement le résultat. Ça, c'est une méthode, ça marche tout à fait, mais je te laisse le faire, parce que tu vas te rendre compte que c'est quand même un peu long, il faut dessiner les objets, les barrer, et puis recompter les objets qui restent. Et en plus, ça prend pas mal de place, donc c'est pas une méthode tout à fait adaptée ici, je trouve. Donc là, ce que je te propose, c'est de le faire avec la droite graduée, la voilà. Donc habituellement, on commence par mettre le 0 ici, mais finalement, en fait, cette opération-là, comme elle correspond à partir de 17 et enlever 9, je vais commencer par mettre le 17 ici, voilà. Puisque je sais qu'ensuite, je vais enlever quelque chose, donc je vais me déplacer vers la gauche. Donc si ça, c'est 17, ça, c'est celui qui est juste avant, c'est 16. Là, j'ai 15. Là, j'ai 14. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, et ainsi de suite. On verra si j'ai besoin de noter les nombres qui sont là. Et ce que je vais faire, donc, c'est cette opération-là sur la droite graduée. Donc je vais partir de 17 ici, et je vais enlever 9. Donc enlever 9, je te rappelle, ça correspond à se déplacer de 9 graduations vers la gauche, donc vers les nombres plus petits. Donc je vais faire ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc j'arrive sur ce nombre-là, le 8 ici. Voilà. Donc 17 moins 9, c'est égal à 8. Je pense que c'est plus facile de faire comme ça, c'est un peu plus rapide qu'en dessinant des objets. Bon, tu verras qu'avec l'habitude, tu vas retenir des tas de soustractions que tu pourras faire directement de tête. Mais là, je voudrais te faire remarquer quelque chose qui est assez important. C'est que si tu pars du nombre 8, donc qui est notre résultat ici, et que tu ajoutes 9, en fait, ça revient à faire le chemin inverse, donc tu vas arriver sur le nombre 17. Et interpréter de cette manière-là, ça veut dire que 8 plus 9, 8 plus 9, eh bien, c'est égal à 17. Donc ça veut dire que finalement, ça et ça, ça dit à peu près la même chose. Et il y a une troisième chose qu'on peut remarquer, c'est que si tu pars de 17 et que tu enlèves 8, donc tu fais cette opération-là, je vais l'écrire ici, 17 moins 8, 17 moins 8, ça correspond à se déplacer de 8 unités vers la gauche, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on arrive, tu vois, sur 9. Donc 17 moins 8, c'est égal à 9, et je te laisse bien observer ces trois phrases qui sont là, 17 moins 9 égale 8, 17 moins 8, c'est 9, et 8 plus 9, c'est 17. Voilà, et en fait, ces trois phrases que je viens de dire, elles signifient à peu près la même chose, à peu près la même relation entre les nombres 17, 9 et 8. – Sous-titrage FR 2021